Bonjour M.M.S.Sol, spécialiste parquet, payez-en un vidéo de rénovation parquet, pont Hongrie. Après la vidéo de réparation, parquet, point Hongrie. En résumé, l'utilisation de machines aspirantes est un bon moyen de réduire la poussière lors du ponçage du parquet. Mais l'ajout de bâches en plastique pour protéger les meubles et les surfaces adjacentes est une mesure supplémentaire recommandée pour assurer une protection optimale contre la poussière et les débris. Avant de commencer le ponçage, assurez-vous que la surface du parquet est propre et exempte de tout obstacle. Enlevez les meubles et les tapis et vérifiez s'il y a des clous ou des vis dépassant du bois. Effectivement, l'utilisation de machines aspirantes pendant le ponçage du parquet peut aider à réduire la quantité de poussière générée. Cependant, il est courant que de la poussière s'échappe malgré cela. Par conséquent, même avec des machines aspirantes, il est recommandé de recouvrir les meubles et autres surfaces adjacentes avec des bâches en plastique pour éviter tout dépôt de poussière. Ponçage grossier Commencez par le ponçage grossier en utilisant une ponceuse à bande avec un grain de papier de verre grossier Poncez dans le sens des fibres du bois en suivant le motif en point de Hongrie. Idéalement, le ponçage doit être effectué dans le sens des lames de parquet. Cette méthode permet de minimiser les risques d'endommagement du motif en point de Hongrie et de conserver la direction naturelle du bois. Remplacez le papier abrasif de la ponceuse par un grain moyen 80 à 100 pour préparer le parquet au ponçage suivant. Évitez de poncer perpendiculairement aux lames de parquet car cela peut provoquer des marques et des rayures qui seront plus visibles une fois la finition appliquée. Reboucher les espaces entre les lames du parquet avec de la poussière est une méthode traditionnelle qui peut être utilisée pour remplir les petites fissures et créer une surface plus uniforme. Voici comment procéder. Mélangez la poussière de bois avec de la colle à bois pour former une pâte épaisse et malléable. Collectez de la poussière fine provenant du ponçage précédent du parquet. Utilisez de préférence la même essence de bois pour obtenir une correspondance parfaite avec le parquet existant. Appliquez la pâte de poussière sur les espaces entre les lames du parquet à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à mastique.